donc on est aujourd'hui là pour parler des menus végétariens en liaison froide le but c'est on va passer une heure et demie ensemble le but c'est que ça soit le plus interactif possible donc là on n'est pas nombreux ça va être génial parce qu'on va vraiment pouvoir se pencher sur comment ça marche pour vous dans vos cuisines centrales voir du coup quelles sont les contraintes que vous rencontrez puis on va commencer par se présenter donc je commence puis comme ça après Marion je te laisse la parole moi je suis Laure Mardoc puis chef de cuisine indépendante et formatrice en cuisine végétarienne j'ai fondé un institut de formation qui s'appelle CapVeggie et j'interviens du coup pour former des cuisines sur site des cuisines centrales à faire plus d'options végétariennes à faire plus de menus végétariens de qualité qui plaisent au plus grand nombre et et qui soient divers et variés pour pour respecter les galimes et tout ça voilà en prenant compte et en motivant les chefs et les diététiciennes pour qu'ils soient contents de réaliser ces menus là et moi c'est Marion je travaille à l'association végétarienne de france au sein du pôle végé cantine et donc je m'occupe à la fois de la sensibilisation des usagers et à la fois de du contact avec les acteurs de terrain donc en particulier ces formations mais on propose aussi sur notre site internet une sorte de boîte à outils avec des recettes des guides pour faire de la qualité en végé des points sur la réglementation et les lois qui entourent les menus végés en restauration collective voilà du coup je vais je vais très rapidement présenter un petit peu l'association parce que c'est nous qui finançons ces formations en ligne donc juste pour que vous compreniez un peu le contexte donc la vf ça fait plus de 25 ans qu'elle existe et elle vise à accompagner la transition vers une alimentation un peu plus végétale à part enfin avec différentes missions je vais pas trop m'étaler parce que c'est pas le but de la formation vas-y tu peux avancer du coup le pôle végé cantine dans lesquels je travaille notre objectif à terme c'est d'augmenter l'offre végétale en restauration collective pour ça comme je disais on accompagne les acteurs de terrain les usagers mais aussi les parlementaires et les décideurs publics pour que ce soit écrit concrètement dans la loi et la réglementation et en fait ces formations là elles font partie d'une subvention qu'on a reçue du ministère de l'agriculture et l'alimentation et de l'ADEME pour accompagner donc à l'origine c'était le repas végétarien hebdomadaire parce que on a reçu cette subvention à la suite de la loi EGalim en 2018 sauf que maintenant il y a aussi le repas végétarien quotidien qui est possible pas obligatoire mais possible du coup on vise aussi à accompagner ça donc avec différents projets donc ces formations font partie mais aussi la diffusion de ressources là on est en train de travailler sur des outils pédagogiques pour les enfants sur des webinaires pour les parents et les enseignants donc le collectif c'est vraiment d'accompagner toutes les parties prenantes vers la l'introduction de plus de végétal dans la restauration collective cette formation alors cette formation pour ceux mais je pense que tout le monde est bien là pour ça le but c'est de réaliser des menus de qualité appréciés en cuisine centrale donc il ya des cuisines sur site là il ya de la cuisine centrale c'est pas enfin voilà ça sera je pense plus adapté à la cuisine centrale mais il y aura quand même des choses à en retirer même si on produit sur site le but c'est premièrement de s'appuyer sur l'expérience de cuisine exemplaire de se dire il ya des cuisines où on met en production et vous l'avez dit et plusieurs l'ont dit et les cuisines on met en production je vais passer très vite fréquemment tous les jours des menus végétariens donc c'est possible et c'est possible que ça marche ensuite on définira ensemble ce que c'est qu'un menu végétarien de qualité sur quoi on peut s'appuyer pour augmenter la qualité d'un menu végétarien et donc du coup augmenter son appréciation par les convives on va identifier ensemble les contraintes les contraintes qui sont partagées par tout le secteur la restauration collective et puis les contraintes qui sont spécifiques à la cuisine en liaison froide et comment on peut jouer avec ces contraintes comment mieux les identifier ça permettra de de mieux les surmonter ou comment on peut même en faire des forces parfois et enfin on partagera quelques recettes donc moi je vous livrerai quatre recettes adaptées et appréciées en liaison froide qui sont faciles à mettre en place mais ça sera un moment aussi où si vous avez sur site dans vos cuisines des recettes qui marchent très bien c'était comme ça pour le premier webinaire qu'on a organisé avec avec l'AVF c'est le moment où vous pouvez aussi partager entre vous des recettes qui fonctionnent bien et on pourra vous les transmettre par mail sans problème et enfin on finira par un quiz de fin de formation donc premièrement première question que j'avais posée aussi pas forcément cette question là mais qui pour moi est très importante c'est avez vous l'impression d'être un ou une révolutionnaire quand vous cuisinez végétarien et là du coup je vois pas vos têtes parce que vous n'avez pas vos caméras mais souvent on fait une petite mou ou un sourire ou des choses comme ça désolé de mon côté oui c'est virginie de mon côté il n'y aura pas de caméra parce que je perds mon réseau voilà je suis en télétravail maintenant il n'y a pas de mimique mais je vais quand même vous donner mon impression puisque la question est autour de l'impression on n'est pas forcément des révolutionnaires par contre on a des freins quand même notamment au niveau de certains parents d'élèves qui considèrent encore aujourd'hui que dans certaines écoles le repas de midi à la cantine reste le seul repas le seul bon repas en fait de la journée et c'est vrai que voilà c'est un petit peu le frein qu'on a nous qu'on rencontre nous sur strasbourg pour faire évoluer si vous voulez la prestation est passée aujourd'hui à deux repas végés en fait par semaine voilà dans ce sens là en fait où c'est assez révolutionnaire c'est que pour la gastronomie française pour nos traditions culinaires à nous en france mais je pense que nos amis en belgique partageront le constat c'est assez révolutionnaire nous notre gastronomie elle est centrée autour de la viande autour du poisson généralement et donc du coup c'est ça qui constitue la part centrale du repas donc finalement quand on l'enlève parce qu'on fait un menu végétarien ou des convives ou des parents ont l'impression que on va moins bien manger qu'on leur enlève quelque chose et donc c'est dans ça dans ce sens là que c'est vraiment une petite révolution à l'échelle de notre gastronomie de nous de nos traditions que de faire entrer le menu végétarien le végétal comme partie prenante en fait de notre gastronomie d'aujourd'hui et c'est en ça que voilà il faut il faut se former il faut s'armer que c'est pas forcément évident mais comme comme tout ça ça viendra et et aujourd'hui voilà on est à l'avant-poste d'une d'une transformation qui est quand même conséquente dans notre cuisine et donc il faut voilà c'est une question alors c'est une question de temps si je peux rapporter des précisions alors on a déjà levé certains freins au niveau des élus on est quand même bien suivi il ya même une attente et de la demande au niveau des prestataires c'est on remarque que ça bouge quand même parce que c'est vrai que le végétarien n'intéresse pas forcément je veux dire tous les cuisiniers même s'il y en a qui sont très intéressés aujourd'hui en fait ça bouge quand même de plus en plus mais mais voilà on a encore certains leviers mais le principal levier c'est effectivement au niveau des usagers qui se situe aujourd'hui et je pense que c'est une question de temps nous même les diététiciennes on n'était pas forcément convaincu il ya de nouvelles études qui démontrent que et bien le végétarien c'est pas si mal que ça d'un point de vue nutritionnel parce qu'effectivement on peut le prendre sous différents angles sur différents prismes en tout cas pour la partie nude c'est pas si mal que ça on est au niveau des de la petite enfance où aujourd'hui je vous cacherai pas qu'on part plutôt sur un sans viande qu'un végétarien mais dans le sans viande on s'accorde quand même pas mal de recettes végétariennes et surtout un autre frein important qui existe et ce sur quoi on compte sur vous c'est qu'aujourd'hui certains de nos prestataires quand même ont tendance un petit peu à voilà à partir sur des du végé industriel et ce qu'on aimerait nous c'est quand même privilégier le fait maison au maximum donc c'est sur quoi on va on va on va revenir sur les bases là et pour certains ça fera un peu redit etc mais c'est important je pense de poser les bases sur c'est quoi un menu végétarien et à qui ça s'adresse alors pour enchaîner du coup sur la composition d'un menu végétarien on sait tous un menu végétarien c'est sans chair animale donc sans viande sans poisson sans poulet mais c'est aussi sans dérivé de la chair animale ou de la carcasse d'un animal et là on pense plutôt au fond de veau au bouillon de poule à la gélatine donc tous ces produits là on ne peut pas les inclure dans un menu végétarien ça généralement c'est bien c'est bien maîtrisé mais parfois sur la gélatine etc quand on dit menu végétarien on a parfois des choses des surprises pareil dans la chair animale la charcuterie rentre dans dans l'animal dans la chair animale donc par exemple quand on fait un menu le jour du menu végétarien on ne peut pas mettre des lardons en entrée ou de la mortadelle parfois ça m'est arrivé de voir ça sur un menu végétarien sur la composition des menus végétarien ce sur quoi par contre on va s'appuyer c'est des produits qui sont issus des animaux et qui sont pas la chair donc ça fait par exemple les produits laitiers le lait le beurre le fromage la crème sur les oeufs sur le miel qui sont des produits encore là issus des animaux et on va aussi surtout essayer de valoriser notre terroir végétal donc ça va être tout ce qui va être fruits légumes légumineuses graines noix céréales semi complète ou complète c'est des des éléments en fait qu'on va booster dans le dans le menu végétarien parce que comme le disait très bien virginie il y a des éléments nutritionnels il ya des il ya des avantages nutritionnels à le faire et donc c'est ça qui va être intéressant aussi de mettre en avant c'est ces protéines c'est ces éléments végétaux pour pour composer des menus qui soient gourmands savoureux et qui plaissent sur l'évolution la consommation disait à qui ça t'adresse en fait aujourd'hui plus de 50 % de la population française elle souhaite manger moins de viande donc c'est vraiment une tendance de fond c'est pas juste un truc illuminé quand on dit révolutionnaire on dit aussi que bah dans quelques années ce sera plus une révolution ce sera rentrer dans les mœurs et ce qui est intéressant de savoir c'est que 50 % de la population souhaitent manger moins de viande mais savent pas forcément comment et là ce qui nous intéresse nous c'est qu'en tant que chef ou diététicienne en restauration collective et à fortiori quand on travaille sur des gros volumes comme les cuisines centrales on construit la cuisine populaire française de demain et donc on se construit les grands standards de demain ce sur quoi voilà tout le monde que la cuisine que tout le monde va connaître demain et ça qui va être intéressant pour faire rentrer vraiment le menu végétarien dans bas dans le la culture commune la culture culinaire commune française donc des cuisines exemplaires là je vais passer très vite parce que vous avez été nombreux à me dire que vous mettiez ça en place tous les jours ou en tout cas qu'il y avait une volonté ou que c'était hebdomadaire donc on voit que les stratégies elles ont été différentes entre en fonction des cuisines collectives et des restaurants on a des gens qui se cantonnent au menu hebdomadaire et qui essaient de bien le réaliser de faire apprécier le menu végétarien comme ça on a des cuisines qui le font plusieurs fois par semaine il me semble que dans la discussion du coup c'est apparu pour tout le monde plusieurs fois par semaine et enfin on a l'option quotidienne sur inscription ou là aussi c'était le cas dans plusieurs cas donc on voit vraiment qu'il ya voilà tout le monde n'est pas au même niveau en termes de fréquence mais le but là c'est aussi de booster la qualité donc vous l'avez partagé vous nous avez dit durant le tour d'introduction un peu comment où vous en étiez et donc en fait là on va voir ce qui définit les marqueurs de qualité pour un menu végétarien donc une question que je vais vous poser c'est quels sont selon vous les marqueurs de la qualité d'un menu végétarien déjà là la couleur la couleur du plat qu'elle soit vive qu'elle soit ça fasse frais qu'elle soit appétissant ouais ça déjà pour les yeux après la qualité aussi au niveau gustatif qu'on sente à que ce soit à la fois les légumes les épices les herbes tout ce qu'on met dedans voilà je pense que déjà fait goût et couleurs ok la quantité de déchets aussi là quand on regarde effet on est attentif à ça pour savoir si on fait on refait pas telle ou telle nouveauté telle ou telle plat végé ouais alors il faut savoir que sur le les plats végétariens comme tous les autres plats qui sont nouveaux on va pas forcément s'apercevoir à la première fois qu'on concert si le plat dans la durée va marcher mais c'est vrai que le regarder le nombre de déchets et et l'appréciation des convives c'est c'est très important est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous vous dites ah ça c'est un ça c'est un menu végétarien de qualité ou le retour aussi des convives on peut avoir des retours directs aussi justement des compliments ou des échanges à l'issue du repas en effet on va avoir du coup on est beaucoup sur l'appréciation et ça c'est génial qu'on pense saveur en premier et couleurs on va voir que il ya trois catégories qui vont être importantes d'une part quand on parle qualité on parle on pense je sais pas si mais on pense aussi à l'autre version des galimes sur les produits de qualité sur quels produits on va mettre en avant ou comment on va comment cet écosystème entre cette logique entre menu végétarien et produits de qualité va pouvoir du coup s'articuler deuxièmement on va voir autour de l'équilibre comment on équilibre en menu végétarien etc comment comment on peut jouer aussi sur les saveurs sur les textures avec les protéines et la cuisson des légumineuses et enfin on verra du coup tout ce qui est saveur et tout comment comment on peut booster le saveur d'un menu végétarien donc si on prend les produits de qualité ce qui va être intéressant vous connaissez les marqueurs de qualité les bio le cico etc je vais pas revenir dessus je vais insister un peu sur la saisonnalité c'est on sait qu'aujourd'hui c'est important mais on sait aussi que le menu végétarien il a un avantage et un désavantage le désavantage c'est qu'il va pas avoir de viande or la viande est un exhausteur de goût naturel très puissant donc en fait la qualité du légume et la qualité des produits végétaux qu'on va mettre dans le menu végétarien va d'autant plus ressortir parce qu'il n'y aura pas ce booster là et donc du coup ça va être important de trouver des produits qui vont être qualitatifs qui vont être aussi voilà en harmonie avec la saison donc petite question pour vous enfin quels sont les produits de saison en ce moment petit tour de table pour savoir si est-ce que c'est des choses que voilà qui sont qui sont dans vos dans vos cuisines est ce qu'il y a des calendriers sur les saisons est ce que c'est des choses sur lesquelles les chefs sont bien en clair je suis obligé d'aller chercher sur internet pour savoir vraiment si c'est de saison avec tellement asperges pour jette début de la tomate beaucoup de choses dans la verdure beaucoup de choses en verre qu'il faut savoir un peu pepsi avec des épices avec des éléments olfactifs par des herbes ou des compléments de de fruits ou d'approche des mélanges de fruits par le croquant de la grenade ou des choses comme ça qui vont apporter du peps ou des éléments structurants autour en effet on va avoir beaucoup de on va avoir le début des fruits d'été enfin des légumes d'été on va avoir le début donc de la tomate on va avoir les courgettes qui sont ça commence à bien être la saison on a le début des aubergines aussi et du coup ça va dépendre mais on va avoir des fruits qui vont être de plus en plus gorgés d'eau comme le concombre on va avoir aussi énormément d'herbes aromatiques en ce moment donc ça va être chouette on va aussi avoir des fèves des légumineuses fraîches on va avoir les cocos qui sont de les haricots les fèves qui sont de saison donc ça va être vraiment intéressant de s'appuyer dessus et puis on le sait moins et je vous ai mis la barre en dessous le lien vers le calendrier de fruits et légumes de saison de greenpeace parce qu'en fait on le sait moins mais il y a aussi des céréales qui sont de saison c'est à dire que toutes les céréales vont pas avoir le même la même les céréales et les légumineuses notamment vont pas avoir le même goût à chaque saison et donc du coup ça va être intéressant de vraiment essayer de de spotter la saison qui va être la meilleure pour travailler notamment si vous voulez inclure des nouvelles céréales parce que elles vont être le plus vivace elles vont être le plus tendre ou le plus les plus douces et les moins amères à certaines saisons c'est aussi le cas par exemple des fromages on a peu parlé jusqu'ici mais le fromage ça peut être inclus totalement dans un menu végétarien or il y a des saisons aussi pour les fromages normalement on n'a pas de chèvres de chèvres en hiver quasiment pas donc ou à la sortie de l'hiver donc il y a des voilà c'est intéressant aussi de se dire si on va vers une alimentation plus durable c'est aussi une alimentation qui est plus de saison et où on respecte le temps de la terre parce que le temps de la terre c'est aussi la terre elle produit des produits qui sont généralement bons pour nous au moment où elle le produit en terme nutritionnel donc c'est intéressant de s'appuyer là dessus je me permets juste si vous voulez bien alors pour les fromages c'est super intéressant par contre en collectivité pour les céréales on part quand même sur des céréales sèches donc je ne vois pas trop ce que vous voulez expliquer par les céréales de saison si vous pouvez détailler peut-être alors du coup vous aurez vous aurez le céréales et légumineuses vous aurez le lien de Greenpeace par exemple pour avoir du là je pense à des céréales qu'on connaît bien comme le maïs pour l'avoir sous sa version justement non sèche et là c'est plus si on va travailler du non sec mais pareil la fève et notamment parfois la fève surgelée ou des choses comme ça elle arrive à des moments en fait elle va être d'autant plus bonne parce qu'elle aura été récoltée peu de temps avant d'accord ça va être intéressant même sur des produits qui sont surgelés etc d'avoir quand même une fraîcheur où vous allez avoir les nouvelles en fait la nouvelle périodicité de fève qui va arriver et donc du coup qui va être mise sur le marché ok merci je vous en prie donc là donc on a vu sur sur des produits de qualité et notamment sur la saisonnalité qui peut être très intéressant il y a d'autres marqueurs mais c'est sur la sur lequel je voulais appuyer et puis il y a aussi du coup l'équilibre et notamment quand on pense qu'on enlève la viande dans un équilibre voilà dans une assiette commune on se dit où on va trouver ce que nous apporte la viande c'est-à-dire les protéines et donc quelles sont les principales sources de protéines végétales que vous connaissez le soja qu'on va éviter chez les plus jeunes alors on en met de temps en temps mais ça va vraiment être je veux dire à freiner au maximum en tout cas en petite enfance en raison des perturbateurs endocriniens alors je sais qu'il y a des études et des contre-études tout le temps qui sont financées par tel ou tel je veux dire intermédiaire industriel mais c'est vrai qu'on va pas nous plébisciter forcément au soja comme source de protéines végétales chez les plus jeunes après effectivement tous les légumes secs ouais et puis également certaines graines mais qu'on va pas non plus utiliser à outrance je pense que les monsieur monsieur Vincent monsieur l'hila pardon sera peut-être de notre avis il faut aussi rester dans des cadres d'un budget alloué en fait à la restauration collective donc on peut pas faire le même végé à la maison en collectivité pardon qu'à la maison mais c'est également une source de protéines végétales ouais en effet on a cité plusieurs là il va y avoir les légumes neuse le soja les graines les oléagineux et les céréales et dans certaines céréales qui vont être beaucoup plus chargées en protéines notamment par exemple au blé avec le gluten qui est la protéine du blé qui va être plus chargée en protéines mais voilà avec des recommandations qui sont pas les mêmes mais avec un intérêt aussi à la fois gustatif et du coup nutritionnel de combiner ces choses là par exemple en faisant une chapelure à base de avec en rajoutant un peu de noisette ou un peu de noix sur un parmentier plutôt que du fromage ce qui peut être intéressant parce que ça ramène du bon gras et en même temps ça ramène un peu de protéines donc c'est des choses comme ça qui peuvent être intéressantes à mixer j'aimerais aussi juste vous rappeler que en collectivité les oléagineux bon on les utilise un petit peu nous en tout cas avec nos prestataires on a quand même du mal à utiliser ce qui est recommandé c'est à dire les oléagineux bio aussi pour des raisons de budget donc à petite échelle on peut le faire je sais pas si vous m'entendez encore du coup parce que j'ai des choses bizarres sur mon écran je vous ai plus voilà je vous ai retrouvé donc les oléagineux donc l'appareil à la maison on peut on peut plus faire du bio à outrance sachant que dans pour rappeler dans les que ce soit pour les céréales les oléagineux ou les graines effectivement mieux vaut utiliser le bio puisqu'on y retrouve quand même beaucoup de pesticides s'ils ne le sont pas après c'est voilà les contraintes financières elles sont à prendre en compte les graines etc bien sûr que ça il va y avoir des produits qui sont qui sont d'autant plus intéressants bio parce que leur présence la présence de pesticides va être retrouvée dans le conventionnel mais c'est quand même des éléments très intéressants même s'ils sont pas bio parce que voilà ils ont ils sont facteurs ils sont très riches en en protéines on parle pour la pistache et la noisette par exemple c'est aussi chargé en protéines qu'un steak en comparaison on a environ 25 grammes de protéines pour les 100 grammes alors on va pas manger on va pas se mettre à manger 120 grammes ou de pistache parce que le rapport lipide protéines n'est pas est pas le même mais voilà ça va être ça va être des éléments intéressants avec parcimonie pour rester dans des contraintes financières et puis et puis quand même faire découvrir ces éléments là aux plus jeunes petite question sur les légumineuses alors est ce que du coup on va dans les protéines végétales les protéines végétales on l'a dit le soja c'est parfois un peu controversé donc pas rentrer là dedans mais par contre un des un des joyaux de notre terroir végétal et qui pousse très bien en france et je suppose qu'en belgique doit y en avoir aussi de très belles de très belles exploitations de légumineuses mais du coup on a on a la chance d'en avoir beaucoup beaucoup de variétés différentes et donc est-ce que vous savez quelles sont les légumineuses qui ne nécessitent pas de trempage aujourd'hui les lentilles corail les lentilles corail oui tout le monde donne sa langue au chat ou je vous ai perdu parce que vous êtes déjà en sieste moi généralement je lis le paquet je vérifie s'il faut le tremper ou pas le tremper j'ai un poids cassé il n'y a pas besoin je ne vois pas moi je ne regarde pas que je suis un tricheur de ce côté là c'est vrai que c'est la façon de prendre le moindre risque possible et c'est très bien mais on le voit aussi que c'est assez symptomatique du fait que en fait dans notre formation culinaire et dans la formation qu'on a en cuisine on nous a pas appris forcément à voilà c'est pas des automatismes on n'a pas forcément des automatismes vis-à-vis des légumineuses ce qui peut être intéressant pour pour les légumineuses du coup qui nécessite pas de trempage on va avoir trois catégories donc les pois cassés vincent vous avez tout à fait raison mylène du coup les lentilles corail en effet ça va être toutes les lentilles qu'on n'a pas besoin de faire tremper les légumineuses fraîches auxquelles on pense pas forcément mais dès que c'est frais la fève le coco-pimpol etc on n'a pas besoin de le faire tremper et enfin les légumineuses cuites à basse température dans des cuissons longues et là vous allez avoir une vraie longueur d'avance en tant que cuisine centrale parce que souvent en fait vous avez des équipements qui vous permettent en termes de technologie en termes de de temps aussi de préparation d'être sur des cuissons plus longues et ce qui va vraiment à la fois être le meilleur pour la la légumineuse qui va le permettre de gustativement être vraiment le meilleur et à la fois en termes de texture on va avoir vraiment une légumineuse qui va être respectée parce qu'on a un temps long et donc du coup elle n'est pas brusquée or la légumineuse c'est vu comme un élément assez rustique mais finalement c'est une denrée qui est assez fragile et assez assez susceptible dans sa cuisson entre guillemets donc sur les méthodes de cuisson je reviens très vite on a deux méthodes de cuisson principaux pour les légumineuses on a la méthode classique on a un départ à froid généralement on sale pas en début de cuisson on sale au milieu de la cuisson ou en fin de cuisson et du coup avant avant de la faire cuire on la fait tromper ou pas en fonction de si elle le nécessite ou pas et ensuite ce qui va être intéressant c'est que la légumineuse elle a besoin de mijoter souvent on se dit bon ben on fait bouillir on y va vite et puis comme ça on la légumineuse ça prend du temps donc comme ça on réduit le temps de cuisson alors qu'en fait on réduit pas tellement et surtout ce que ça va faire c'est que si on brusque la légumineuse on va se on va avoir comme ce qu'on a avec les pâtes en fait on a un principe qui est un peu similaire c'est à dire quand les pâtes vous les mettez à fond les ballons vous avez une texture qui ou la pâte elle lâche tout son amignon et en fait elle est quasiment pas cuite à l'intérieur donc vous avez quelque chose en fait qui est très qui va perdre en goût qui va perdre en texture et vous allez avoir une texture complètement différente entre l'extérieur et l'intérieur et ben là pour la lentille ou l'autre légumineuse ça va être la même chose vous allez avoir une lent une légumineuse qui va être cette gorgée d'eau et qui va pas du tout avoir une texture uniforme et donc va être moins savoureuse à l'inverse quand on a une cuisson basse température d'une part c'est plus digeste on a en le fait de cuire longtemps la légumineuse la rend plus digeste il y a d'autres choses qui rend la légumineuse plus digeste par exemple utiliser du laurier utiliser des épices carbonatifs comme le cumin utiliser un acidifiant comme la tomate etc ça va participer à avoir une meilleure digestion de la lentille mais c'est vrai que la cuisson longue c'est parfait deuxièmement on a la possibilité de saler au début de la cuisson on se prend pas la tête sur le sel avant après etc en fait la cuisson est tellement longue que c'est pas un problème et ensuite on va être sur une cuisson longue donc ça va vous faire gagner du temps vous le mettez le soir le lendemain matin quand vous arrivez c'est c'est cuit c'est cuit à la perfection et donc vous pouvez juste l'assaisonner et et la faire refroidir la conditionner et c'est prêt donc c'est ça va être très intéressant en tout cas si vous utilisez pas cette méthode là et vous avez le moyen et vous faites déjà des cuissons de nuit ou des cuissons longue sur d'autres éléments n'hésitez pas à tester sur sur les légumineuses vous allez voir le résultat est est assez assez bluffant je sais pas si du coup là parmi vous il y en a qui font déjà des cuissons de nuit pour la pour d'autres éléments ou pour la légumineuse j'avais une question par rapport à la cuisson basse température est ce qu'on est on a la garantie d'éliminer la la toxicité toxicité pardon des lectines en fait avec ce mode de cuisson alors en fait on va combiner trempage et et cuisson donc ensuite on garde pas on garde pas l'eau mais on a vraiment alors au niveau diététique etc je sais que pour moi les chefs qui l'utilisent ils me disent on est on est on doit être maximum enfin minimum à plus de 85 degrés en termes d'hygiène etc pour être pour être bien et comme comme on a on a on enlève l'eau de cuisson on n'a pas problème normalement en termes de en termes de voilà de dangerosité ou de d'accord donc il faudrait prévoir comme une un trempage un trempage ouais c'est comme un trempage on qui inclut une cuisson donc ensuite on a juste enfin la cuisson elle est elle est intégrée dans le dans le trempage en fait d'accord après en termes je suis pas je suis pas de diététicienne de formation donc c'est vrai que j'ai j'arriverai pas à vous apporter les éléments techniques et scientifiques liés à ça mais je pourrais demander je pourrais demander si ça vous intéresse oui merci vous en prie mais c'est déjà mis en place moi j'ai plusieurs cuisines les croûts de les croûts de strasbourg notamment le font donc ça pourrait être intéressant justement d'avoir des échanges je suis à strasbourg moi le 6 juillet pour former pour former les croûts et ils le font c'est quelque chose qu'ils font déjà donc ça pourrait être voilà je pourrais vous mettre en relation pour discuter avec eux et voir comment ça peut être mis en place d'accord et tendu au niveau de toute la ville on a parlé méthode de cuisson parlons maintenant des temps de cuisson alors on revient un peu au brut on n'est pas encore sur les recettes mais c'est important parce que on a tendance à voir les légumineuses comme un bloc comme quelque chose qui était la protéine du pauvre et donc du coup on n'a pas investi du tout en tant que cuisinier sur comment on traite la légumineuse aujourd'hui on est face au menu végétariat et on se dit en fait je sais pas quoi faire parce que pour moi c'est un truc monolithique qui servait pas à grand chose qui à la limite était une garniture un petit salé aux lentilles ou cassoulet mais en faire le plat enfin en faire la star du plat ou un élément central comment comment ça se passe et en fait ce qui se passe c'est que on peut tout à fait on peut avoir la même attention à la cuisson qu'on a avec la viande donc ça paraît un peu fou mais on a vraiment des modes des temps de cuisson en fait qui peuvent être différents qui sont différents et qui apporteront en fait des saveurs différentes en fonction de l'utilisation qu'on aura de la légumineuse typiquement du coup on a quatre ou grands temps de cuisson possibles on a voire quatre voire cinq on a la sous cuisson la sous cuisson ça va être dès que vous allez avoir une préparation qui va être intermédiaire typiquement moi j'ai des chefs qui font des moussaka à l'aigréné de pois chiches ils font leur aigréné eux mêmes avec des pois chiches donc du coup ils sous cuisent les pois chiches pour pouvoir les réduire les concasser et les mettre ensuite dans des moussaka etc ce qui va leur permettre en fait d'avoir des éléments qui font comme un peu de la viande hachée ou des choses comme ça et qui font eux mêmes du coup c'est fait maison et donc eux ils préfèrent faire ça et là on va on va chercher une sous cuisson parce qu'on aura une première cuisson de légumineuse puis ensuite elle va recuire avec une moussaka ou quelque chose comme ça donc dès qu'on a pareil quand on fait des lasagnes par exemple avec de la lentille comme la lentille va continuer à cuire on cherche pas à la surcuire on va chercher à ce qu'elle soit tout juste cuit ou voir un petit peu en surcuisson en sous cuisson pour que quand quand à la fin de la cuisson des lasagnes elle soit vraiment très très savoureuse ça peut jouer aussi vous si du coup vous cherchez à faire des à jouer comme ça à faire des sauces en jouant sur de la sous cuisson la cuisson al dente on va plus la chercher quand on va avoir des préparations froides on va vouloir que par exemple dans une salade de lentilles la lentille soit elle reste bien en forme elle reste sa forme reste bien fait etc et on va choisir de d'avoir une cuisson plutôt al dente pour vraiment avoir quelque chose de goûteux la cuisson fondante on va la chercher quand on va faire tout ce qui est mijoté quand on va faire des curies de pois chiches quand on va faire un chili incarné toutes ces tous ces mijotés on va chercher une cuisson fondante on va chercher à ce que voilà en termes de texture il ya quelque chose de très reconfortant et et que la cuisson soit fondante on peut même aller vers une surcuisson je disais quatre à cinq temps de cuisson on va aller vers une surcuisson quand la cuisson fondante c'est généralement la cuisson qu'on a entre fondant et surcuisson en fonction quand on ouvre une boîte quand on ouvre une boîte de conserve on est plutôt sur ce type de cuisson on va la surcuisson ça va être quand on va lier quand on va chercher à lier une sauce avec des lentilles corail quand on va chercher par exemple à lier une purée avec des haricots blancs quand on va chercher à monter une mayonnaise avec des haricots blancs encore une fois là on va chercher une surcuisson ou une au moins une cuisson fondante voir une surcuisson pour vraiment qui est une onctuosité dans la sauce qui est une onctuosité dans la liaison et que on trouve pas de délimant de la légumineuse une fois qu'on a mixé le tout pareil typiquement le dalle souvent on a une surcuisson en fait de la lentille corail mais comme on a une onctuosité de la sauce etc ça se lit et ça va être intéressant et puis la double cuisson ça va être quand on va chercher à faire du croquant du croustillant c'est plus compliqué en restauration en cuisine centrale ça va être quelque chose qui va être faisable sur site sur cuisine centrale ça demande une adaptation en termes de conditionnement c'est à dire que ça va être des éléments qu'il faut conditionner à pas pour qu'il n'y ait pas pour qu'il n'y ait pas réchauffe et du coup ramollissement mais la double cuisson ça va être par exemple quand on va faire des pois chiches rôtis je sais pas je sais pas si vous avez déjà testé les pois chiches rôtis il s'agit de pois chiches qui ont été cuits une première fois donc qui sont en texture fondante et puis qu'on remet au four avec un trait d'huile et des épices un petit peu de sel et ensuite vous allez pouvoir les les travailler comme des croutons dans une salade ou ou moi j'en mets aussi une recette de couscous où on travaille du coup ce pois chiches en deux textures et donc ça va être intéressant de de voir comment aussi les convives peuvent changer de regard sur les légumineuses parce qu'ils découvrent en fait qu'il y a plusieurs textures qu'il y a plusieurs qu'on peut s'amuser avec etc je sais pas si vous aviez si c'est quelque chose que vous que vous avez déjà pas mal travaillé ça sur les textures de légumineuses de jouer avec les légumineuses si vous pensez à certains je pense que les cuisiniers avec qui on travaille non et je pense que là c'est une information très sympathique quoi qui qui à leur transmettre ok génial ça tombe bien parce que du coup j'espère que vous avez bien mémorisé ces petites questions là parce qu'on va se faire un petit quiz ensemble alors petit quiz à chaque à chaque intitulé je vais vous demander du coup de retrouver à votre avis en tout cas de me dire à votre avis c'est quoi le temps de cuisson ou le type de cuisson qu'il faudrait donc pour un taboulé de lentilles à votre avis on cherche quelle cuisson al dente ouais comment je vais dire du croquant mais le trop complet Mylène c'était parfait c'est en effet on cherche une cuisson al dente parce que voilà ça va être froid et donc du coup on va apporter beaucoup de saveurs mais on cherche à ce que la lentille elle soit elle est quand même une bonne tenue pour un couscous aux cinq légumes et pois chiches rôtis à votre avis là il ya un petit un petit jeu à votre avis c'est quelle cuisson qu'on cherche double cuisson pour les pois chiches en tout cas ouais on va avoir une double cuisson pour les pois chiches et puis comme on va avoir aussi généralement des pois chiches dans les légumes dans la sauce avec les légumes en fait on va avoir ces deux textures on va avoir d'un côté les pois chiches fondant avec les légumes et de l'autre du coup les pois chiches rôtis en double cuisson je vois que strasbourg est au taïké c'est très bien pour la moussaka à l'égriné de pois chiches à votre avis il faut quelle cuisson je cherche quelle cuisson fondante alors à la fin ce qu'on voudra c'est en effet avoir plutôt une texture fondante mais comme l'égriné de pois chiches il va être en préparation intermédiaire à un moment en tout cas il faudra le surcuire le sous cuire si on veut pouvoir l'égriné parce que si vous prenez un pois chiches et que vous l'avez pas sous cuit et que vous essayez d'en faire de l'égriné vous allez faire du mousse mais du coup si vous le sous cuisez et que vous avez des processeurs qui sont assez costauds en tout cas qui sont assez costauds du coup vous allez pouvoir en sortir en fait des éclats de pois chiches qui font comme un égriné et ça permet en fait de se passer de l'égriné qu'on trouve tout près donc là on cherche plutôt une sous cuisson dans un premier temps et ensuite du coup une cuisson fondante au final lorsque la moussaka sera dégustée pour le chili mexicain ou haricots rouges je cherche quelle cuisson celle là elle est fondante en effet parfait et enfin pour la purée de pommes de terre liées aux haricots lent voilà ça sera une double cuisson non ça sera fondante également ouais on va chercher une cuisson fondante voire une surcuisson puisque ça c'est une recette qu'on fait en formation sur place qui marche très bien et en fait on lit on lit donc ça permet de diminuer la matière grasse présente dans la purée de pommes de terre et ça rapporte une onctuosité et un peu de protéines du coup dans la garniture ce qui est toujours marrant et puis on peut s'amuser avec les convives à leur dire à leur demander l'ingrédient mystère qu'il y a dans cette purée donc voilà vous avez ce support il vous sera il vous sera mis à disposition donc vous avez les réponses si vous voulez vous amuser avec vos avec vos collègues ou le transmettre voilà voilà un peu pour les protéines et les cuissons et enfin au niveau des saveurs là on va passer au vous disiez saveurs, couleurs voilà un des choses intéressantes en cuisine française et dans notre tradition c'est l'importance des sauces et on le voit aussi dans beaucoup de menus végétariens l'importance des épices pour devenir un plat et donc là petite question sur le palais de vos convives est-ce que vous connaissez les sauces, les épices ? ça va dépendre des tranches d'âge je pense qu'on sera préparé en petite enfance qu'en primaire ou pour un public d'adolescents ou d'étudiants voilà donc les sauces ne doivent pas être quand même trop épicées en petite enfance mais on doit leur faire découvrir pour les primaires on est à peu près pareil on peut se permettre un petit peu des sauces un peu plus relevées voilà mais sans plus et après je pense que pour les étudiants le piquant, le pimenté, etc. ça passe plutôt bien moi je vais parler chez moi en primaire piment par quelques exceptions il mange je vais prendre juste une sauce tomate que vous voyez les morceaux de tomate, les poivrons, les oignons et tout ça vous rajoutez une petite pointe de piment elle part plus facilement que si vous ne mettez pas de piment enfin la petite pointe de piquant elle joue énormément enfin pour moi oui on a des alors ça va dépendre en effet des régions ça va dépendre même des localités en fonction de est-ce que c'est des terroirs plus plus ruraux, plus urbains, etc. mais par contre on a eu moi je vois une vraie tendance en parlant avec des chefs des convives on aime de plus en plus ce qui est un peu relevé et c'est vrai que c'est une vraie tendance qu'on ne voyait pas il y a un certain nombre d'années où le palais des convives était plus sensible mais là encore c'est le fait de en tout cas ça va être très important de savoir ce qui plaît aux convives et de s'appuyer en fait parfois quand on démarre les menus végétariens on se dit mais attends j'y connais rien et en fait si à partir du moment où vous connaissez les sauces qui marchent c'est facile souvent en tout cas c'est possible de les transformer en sauce végétarienne et ensuite sur les épices j'avais une chef il n'y a pas longtemps on a fait une sauce bolognaise ensemble elle m'a dit pour moi pour la service à mes convives du coup j'y ai mis des épices kebab etc. et moi j'étais là en me disant mais qu'est-ce qu'elle a fait ? pourquoi elle me met des épices kebab dans une bolognaise ? et en fait elle m'a dit non mais je connais mon public c'était pour des collégiens mais elle me dit je sais que si j'en mets même qu'un peu ça va partir du feu de Dieu et en effet elle a vendu tout sa bolo et c'est super bien parti donc ça c'est super important de vraiment connaître ses convives de faire travailler les chefs aussi sur site et les gens qui sont sur site pour vous pour qu'ils vous transmettent ces informations-là parce que en fonction de ça vous allez vraiment pouvoir vous orienter soit vers des plats plus sucrés salés qui plaisent à vos convives soit vers une gastronomie plutôt indienne ou des choses ou au contraire vous allez avoir des convives qui aiment peu les épices et donc du coup revisiter les plats français ça va être très intéressant mais ce qu'il faut se dire c'est qu'on a besoin de marqueurs forts pour booster la palette aromatique des menus, des plats végétariens parce qu'on a enlevé ce qui construisait normalement la palette aromatique centrale en tout cas en cuisine française pour d'autres gastronomies comme la gastronomie indienne ça va être moins le cas parce que si les dalles par exemple fonctionnent aussi bien en restauration collective c'est parce que le plat il est pensé en soi déjà comme étant végétarien et donc là ça va être revenir sur l'importance des sauces donc je vous ai listé quelques petites sauces qui peuvent tout à fait être des sauces végétariennes et donc du coup que vous pouvez passer sur des menus végétariens et vous appuyez sur ces sauces là qui sont généralement connues et certaines sont plus ou moins appréciées par les convives et ça va être très intéressant et on va voir aussi comment le végétarien il permet le menu végétarien et les alternatives végétales permettent de refaire maison des choses qu'on faisait pas maison permettent d'alléger des préparations qu'on va du coup de manière globale sur des menus végés ou non végés adopter du coup la façon végétale de le faire notamment en formation sur site on voit comment on fait une sauce béchamel 100% végétale et du coup on la traite plutôt comme un velouté c'est à dire qu'on va traiter soit une base de margarine et farine soit huile farine ou huile fécule parce que certains sont passés à la fécule et ils veulent pas en revenir et on va rajouter en fait uniquement du bouillon de légumes ça va rendre une sauce béchamel du coup qui va être beaucoup plus légère qui va être très goûtue parce que le bouillon de légumes notamment si on le fait soi-même du coup on peut y mettre on peut y mettre les légumes qu'on veut il a beaucoup plus de goût et du coup moi j'ai des chefs aujourd'hui qui me disent bah en fait maintenant que je connais ça je vais essayer de l'adapter sur mes plats parce que je trouve que c'est beaucoup plus léger et en même temps ça apporte de la saveur et visuellement ça apporte de l'onctuosité et les convives m'en redemandent donc en fait petit à petit je vais passer à ça autant vous dire qu'un bouillon de légumes versus du lait du beurre etc on baisse aussi la facture donc ça va être intéressant aussi de travailler sur ça de travailler pour dégager voilà des marges économiques à travers le végétal en l'utilisant de bonne manière parmi ces sauces là du coup il y en a certaines qu'on verra sur les recettes l'important aussi ça va être de booster du coup on a parlé des marqueurs de la palette aromatique de s'appuyer sur des marqueurs forts de la palette aromatique végétale et donc là je vais prendre quelques épices quelques condiments à vous aussi de trouver ceux qui marchent avec vos convives à vous aussi de vous appuyer sur des choses que vous avez remarqué qui permettent d'amplifier les saveurs dans vos plats et vous pourrez peut-être nous les partager du coup à l'issue de ça mais on va avoir la sauce soja qui va être très intéressante la sauce soja pourquoi notamment sur les hachés végétaux sur tout ce qui va être parce que ça apporte une couleur qui va se rapprocher de la viande pour certains convives ils ont besoin que ça se rapproche un peu plus de la viande on va bien sûr diminuer le sel en conséquence le but c'est pas de rajouter du sel mais c'est un produit qui est fermenté et c'est un produit du coup qui est très chargé dans cette saveur qu'on appelle l'umami et bien maîtriser du coup à bonne dose on va pas du tout avoir l'impression d'avoir un plat asiatique on va juste avoir une saveur qui va se complexifier en bouche donc du coup qui va apporter plus de satisfaction qui va avoir plus de profondeur un plat qui va avoir plus de profondeur et qui va être très intéressant deuxième chose qui peut être intéressante c'est d'investir dans des épices dans une variété d'épices et là je sais pas si ça vous arrive de travailler avec du paprika fumé non aujourd'hui on en trouve on en trouve au mercuriel en tout cas on a des grossistes qui sont en capacité de livrer du paprika fumé notamment en Bourgogne-Franche-Comté c'est une épice j'ai eu l'occasion de former des chefs c'est une épice qu'ils utilisent pas mal et ça va vraiment apporter ce côté fumé qu'on aime bien dans les lardons dans certaines saucisses et donc du coup qui va donner du relief là encore plus de satisfaction qu'on vive notamment je vous présenterai une sauce basquese à la fin de ce webinaire où il y a du paprika fumé parce que voilà on a du coup quelque chose qui est beaucoup plus savoureux la levure maltée c'est encore un produit qui est plutôt discret qui va rentrer quelques mois quelques années dans les mercuriales etc. mais qui est très intéressante parce que là encore moi je fais travailler du coup les chefs sur du parmesan et un parmesan 100% végétal pour travailler sur tous les marqueurs du fromage et sur comment on trouve du coup ces saveurs du fromage à travers des préparations 100% végétales donc on mélange de la poudre d'amande de la levure maltée et un peu d'ail et de sel et on a quelque chose de très gourmand qui peut être saupoudré sur des lasagnes sur des pâtes etc. donc si vous ne connaissez pas même un trait individuel je vous invite à le tester ça s'achète aujourd'hui en magasin en magasin diététique ou en magasin bio et c'est vraiment voilà un produit qui est intéressant ça sera le seul produit un peu conventionnel parce que sinon là les produits sont assez faciles à trouver deuxième chose très importante les aromates là j'ai mis la sauge et le laurier pourquoi la sauge et le laurier en principal et pourquoi notamment le laurier on a voilà on a connu nos grand-mères et puis même de tout temps mettre du laurier dans les lentilles c'est un réflexe qu'on a c'est pas seulement un réflexe qui est qui est juste une habitude c'est parce qu'il y a des vraies propriétés dans le laurier qui sont dits carminatives c'est-à-dire qui aident à la digestion des légumineuses donc ça a un vrai sens de mettre du laurier dans quand on prépare des légumineuses et puis ça a aussi un sens où ça booste les saveurs et la sauge aussi est très intéressante pour ça ça va ramener une rondeur au plat notamment quand on fait des blanquettes alors je sais pas si vous faites déjà la blanquette en version végétale pour certains est-ce que vous êtes déjà essayé à la blanquette ça peut être assez intéressant moi j'ai des chefs du coup qui font des blanquettes avec du haricot blanc certains ont décidé aussi c'est des trucs à astuces qui permettent parfois pour des plats de diminuer la viande sans forcément l'effacer complètement parce qu'on est dans une logique aussi de végétaliser l'ensemble de notre gastronomie et donc ils vont panacher donc ils vont combiner dans le même plat un peu de veau et un peu de haricots blancs comme ça ils ont la part de protéines suffisantes et en même temps du coup ils font des économies et ils baissent l'empreinte carbone de leurs assiettes donc ça va être des choses qui vont être intéressantes à mettre en place la blanquette généralement en version végétale c'est un plat qui marche très bien auprès des confiches si la blanquette traditionnelle marche bien généralement c'est un plat qui marche très bien les autres éléments ça va être la moutarde et je vais passer très vite mais la moutarde c'est aussi un exhausteur de goût et tout ce qui va être lié à l'acidité donc on pense au concentré de tomate on pense au vinaigre, vinaigre balsamique etc. mais c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour booster les plats et notamment les plats de légumineuses et enfin le bon gras et notamment je pense au lait de coco etc. où souvent on va avoir des convives qui vont aimer et qui vont aimer aussi parce que ça permet de fixer les saveurs et donc du coup d'apporter plus de rondeur après je sais pas si vous avez vous des apices, des aromates que vous utilisez fréquemment soit en cuisine traditionnelle soit en cuisine végétarienne et que vous voulez nous partager je sais pas si vous connaissez le chimichurri ça vous dit quelque chose moi j'utilise énormément dans les plats végétariens parce que ça regroupe beaucoup d'épices et ça donne vraiment comme le paprika fumé ça donne un petit goût fumé aux préparations et la plupart des élèves moi personnellement ils adorent et ils le repèrent tout de suite quand je le met dedans ok c'est quoi exactement ? c'est quoi le nom ? du chimichurri je vais vous l'écrire dans la discussion comme ça vous savez et c'est une préparation que vous trouvez toute faite ou que vous réalisez vous même ? non ça c'est tout fait chimichurri attendez c'est en effet une préparation d'épices issue de l'Argentine et qui est très populaire là-bas sur les viandes mais du coup qui peut faire en effet beaucoup d'effets dans les plats végétariens et vous savez à peu près ce qu'il y a dedans ? il y a de l'origan il y a du basilic du paprika qu'est-ce qu'il y a d'autre ? je pense qu'il y a de la ciboulette du persil il y a plein d'épices la prochaine formation je vais essayer de prendre une photo de ça parce que je l'ai découvert dans un château de Ouéjimont et je l'ai ramené dans l'école là où je suis et même les bouchers etc. ils en prennent pour faire dans leur préparation et tout le monde est content au final et les élèves aussi donc moi je suis content ok écoutez on va retenir en fait votre proposition et rechercher un peu ce qu'il y a dedans parce qu'on fait aussi la lutte contre certains additifs alimentaires voilà il faut combiner avec tout mais je pense que je peux combiner merci mais du coup j'y sais si vous avez le nom du fournisseur ça peut être intéressant aussi ouais je regardais ça il n'y a pas de problème c'est des choses qu'on pourra transmettre en effet par mail au reste des participants avec plaisir pas d'autres petites pépites d'épices aromates quelqu'un d'autre veut nous partager c'est très intéressant et j'aimerais juste vous partager pardon juste un essai qui a été fait assez récemment en petite enfance sur l'usage du lait de coco et en fait c'est vraiment très apprécié effectivement c'est un bon lien et on l'exploite pas trop dans la restauration scolaire un petit peu mais pas tant que ça mais je pense que ça pourrait se démocratiser un petit peu oui je vous proposerai à l'issue du webinaire à la fin on verra une recette de carie réunionnais à base de lait de coco du coup qui pourrait peut-être plaire enfin avoir mais mais en tout cas ça peut être intéressant de tester et donc du coup si on revient sur ce qu'on a vu là jusqu'à présent un peu la combinaison gagnante pour un menu végétarien de qualité et qui soit apprécié c'est d'une part prendre des produits de qualité au maximum d'y apporter juste cuisson et vraiment faire attention à la cuisson et enfin un bon assaisonnement en boostant les saveurs en s'appuyant sur des marqueurs de saveurs importants pour avoir une palette aromatique qui soit vraiment développée et se dire que voilà si on a enlevé la viande, si on a appelé la vente du coup il faut vraiment qu'on booste ça pour avoir une satisfaction quelque chose qui soit gourmand maintenant c'est intéressant de dire ça mais encore faut-il produire au mieux avec les contraintes qu'on a sur site et on l'a dit il y a des contraintes financières il y a des contraintes qui vont être diverses et donc le but là c'est vraiment d'identifier ces contraintes pour se dire comment on peut on peut en faire soit soit les surmonter, soit en faire des forces mais mieux on connait ces contraintes plus on est en capacité de se dire on le sait tous les frites en cuisine centrale c'est pas possible c'est pas possible il y en a qui le font et qui le réalisent et qui font ça au mieux mais c'est vrai que ça ne va pas être le produit où on va le mettre le plus en avant en valeur et on va jouer plus avec ces contraintes parce que voilà des frites qui sont cuits depuis 3 jours et qui sont mis en réchauffe dans une étude c'est pas forcément le top donc sur les contraintes un peu selon vous quelles sont les contraintes qui sont partagées entre cuisine centrale et cuisine sur site sur tout le secteur de la restauration collective budgétaire déjà tout ce qui est norme d'hygiène ouais hygiène, financière, budgétaire oui oui tout ce qui est on va en avoir 4 en fait ça va être en effet la contrainte financière budgétaire ce qui va être lié au prix des denrées et surtout au prix du coup auquel on vend le menu les difficultés d'approvisionnement et notamment en ce moment mais vous visez aussi sur la levure maltaise sur certains produits qui ne sont pas forcément mercuriels ou qu'il faut faire rentrer dans les marchés publics qui prennent plus de temps on va avoir la contrainte liée au recrutement et au personnel et enfin la contrainte liée à l'hygiène et à la sécurité alimentaire ce qui va être intéressant c'est savoir justement qu'est-ce qu'on peut en faire donc on va aller voir l'une après l'autre le but c'est que c'est un support qui est assez chargé mais comme vous pouvez le partager et que vous pouvez le transmettre le but c'était aussi qu'ils servent à ce propos là donc pour les contraintes financières c'est des choses très génériques mais qui vont avoir quand même un sens une des premières possibilités c'est de favoriser les produits bruts notamment par exemple les légumineuses quand vous pouvez les cuire longtemps du coup vous allez vous désencombrer avec ces cuissons-là quand vous arrivez mais ça va être aussi voilà entre une conserve et une légumineuse sèche parfois on a un écart du simple au double en termes de prix parce que en termes de volume on se dit ah bah c'est à peu près le même coût sauf que la légumineuse sèche elle prend au moins deux fois son poids entre le moment où elle va être sortie du sachet et le moment où elle va être cuite donc il y a vraiment ça dans la tranche deuxièmement c'est la contrainte financière c'est peut-être contre intuitif mais il va falloir investir dans des épices variées parce que là on va pouvoir par exemple je vais vous montrer à la fin de ce webinaire des haricots à la basquelles on peut très bien faire des haricots ou une sauce tex-mex avec les mêmes ingrédients du coup juste en changant les épices et donc ça va être intéressant de varier comme ça d'avoir ces épices-là qui vont vous permettre de ramener plus vers le Moyen-Orient ou plus vers l'Inde ou plus vers des choses issues de la cuisine tex-mex juste en changeant une épice on va changer complètement l'envergure d'un plat et donc ça va être très important pour pouvoir jouer en fait et avoir une palette plus importante la troisième chose ça va être de limiter les simili-carnés parce que c'est très cher on a parlé des produits industriels c'est parfois moins intéressant nutritionnellement mais c'est surtout voilà comment on apprend soit à les faire soi-même soit on peut les combiner avec des lentilles des légumineuses brutes notamment par exemple comme si on fait une bolognaise avec de l'égrainé on peut très bien faire une bolognaise moitié grainée moitié lentille ou faire une bolognaise tout lentille encore une fois quand vous connaîtrez vos convives parfois il y en a ils se disent si je mets un peu d'égrainé en fait je la vends quatre fois mieux que si j'en ai pas du tout et donc ça va être intéressant que je panache ça et enfin une dernière chose on parlait de menu végétarien global mais le végétal ça permet aussi de baisser le coût de certains plats classiques reprenons la bolognaise on parlait tout à l'heure de la blanquette la bolognaise aujourd'hui moi j'ai des chefs pas mal de chefs qui remplacent une partie de leur viande hachée par des lentilles dans leur bolognaise classique pour justement avoir baissé le coût de leur bolognaise pouvoir investir dans la qualité dans la viande de meilleure qualité ou tout simplement soutenir le modèle de la restauration collective je sais pas si vous avez d'autres astuces que vous utilisez pour vis-à-vis de cette contrainte là non mais il faut que ce soit su parce que dans nos cahiers des charges quand on demande notamment un steak haché on demande à ce que ce soit du pur bœuf et effectivement pas combiné avec des protéines végétales du soja etc par contre dans une texture si c'est su dans une recette si c'est su et ben ça peut absolument se se goupiller effectivement ça peut être intéressant en tout cas de faire ça je vais avancer un peu vite parce que je vois l'heure et que je vois que je suis un peu en retard pour les contraintes d'approvisionnement ce qui va être intéressant c'est d'apprendre à substituer un produit par un autre et donc du coup notamment dans les recettes de se dire comment dans une recette je peux on a vu un problème d'approvisionnement en lentilles au début de l'année scolaire comment je peux substituer la lentille par soit une autre lentille que celle que j'ai l'habitude d'utiliser soit par une autre légumineuse et avoir comme ça des substitutions qui sont plus faciles un deuxième cas d'approvisionnement qui a été compliqué c'est celui autour du blé et là ça va être intéressant mais c'est rejoindre aussi des contraintes des questions biodiversité de diversifier les céréales introduire un peu de sarrasin un peu d'avoine au départ peut-être en mix avec une autre céréale qui est bien connu comme des mélanges riz sarrasin pour voilà et enfin du coup varier la légumineuse utilisée dans la même recette ce qu'on disait tout à l'heure les contraintes liées au personnel là la cuisson longue elle permet quand même de dégager du temps on va choisir on va privilégier des recettes avec des étapes de production qui seront plus réduites notamment je vous présenterai un carré réunionnais où tous les éléments cuisent ensemble donc en fait on n'a pas les légumes et les légumineuses d'un côté et de l'autre là on met tout ensemble et en 20 minutes c'est prêt donc ça c'est vraiment des recettes qui sont intéressantes insister sur la fonction de magasinier le magasinier c'est celui qui prépare en amont toutes les recettes, toutes les denrées, les pesées etc. quand on a un magasinier notamment sur les épices il travaille bien et on gagne un temps énorme et donc du coup valoriser et faire en sorte que quelqu'un soit référent là-dessus ça peut vraiment permettre de gagner un temps fou pour pour anticiper sur la prochaine version et utiliser des produits déjà lavé, paré et tranché ça ça va être si vous n'avez pas de légumineuses de légumerie sur place et là aujourd'hui il y a de plus en plus de légumeries partagées de fournisseurs qui peuvent faire ça sur l'hygiène et la sécurité alimentaire ce qui va être intéressant c'est que le végétal a un vrai intérêt là-dessus c'est qu'on va pouvoir refaire maison des préparations qu'on ne faisait plus maison parce qu'on avait, on était en insécurité notamment vis-à-vis de l'œuf et aujourd'hui en fait il existe des mayonnaises, des recettes de mayonnaise au revoir Gaëlle oui désolée je suis un peu en retard je vais continuer, je vais aller un peu plus vite et voilà, il existe des nouvelles recettes sur lesquelles on peut s'appuyer et qui permettent des mousseux au chocolat aussi avec du jus de la chiche qui permettent en fait d'avoir des mousseux au chocolat en trois ans gazéant et donc du coup plus facile voilà un peu, sur les contraintes spécifiques à la cuisine centrale je vais plus vite, vous l'avez là, vous l'aurez là on a plusieurs contraintes, des contraintes liées tout d'abord au volume de production et là on va essayer de pincer les sucres et colorer au four ou réduire la quantité d'eau et là ça va être très important d'utiliser dans notre préparation quand je vais en cuisine centrale et quand je forme des cuisines centrales souvent ils utilisent énormément d'eau pour cuire des pâtes ou pour refroidir juste les pâtes par exemple ou refroidir des légumineuses etc. or avec la quantité d'eau qui part c'est du coup tout plein de nutriments et de saveurs qui partent sur la conservation aussi, on l'a dit, sur l'ajustement des associements ça va être très important donc ça je vous le reverrai et je vais vous passer, je vais passer assez vite du coup il y a des contraintes liées au conditionnement aussi liées à la réchauffe et on l'a dit le plus important en fait sur la réchauffe c'est d'anticiper la recuisson des aliments et pour ça en fait il va falloir tester, il va falloir goûter et vraiment essayer d'avoir des échanges avec les cuisines satellites pour que les chefs se rendent compte en fait de l'altération du produit après réchauffe et qu'ils se rendent compte aussi des conditions réelles de réchauffe c'est à dire quelles sont les contraintes en termes de matériel, de durée de température quelles sont les indications qu'ils peuvent préciser et qui sont vraiment suivies parce qu'elles sont réalisables en réchauffe et ça, ça va vraiment être intéressant d'avoir des échanges à la fois des gens de cuisine satellite qui viennent en cuisine centrale et à la fois des gens de la cuisine centrale qui vont dans les cuisines satellites pour voir en tout cas comment ça se passe et enfin il y a cette contrainte qui est la distance avec les convives et là du coup il faut essayer comme vous disiez Virginie et Emilienne d'avoir des enquêtes de satisfaction, d'avoir des choses pourquoi pas se déplacer sur site organiser aussi, on a des cuisines centrales qui organisent des visites des élèves qui visitent la cuisine centrale et là ça va permettre du coup des échanges et de mieux connaître ces convives sur les satellites, je l'ai déjà dit et enfin les recettes à tester parce que c'est quand même très intéressant on va vous envoyer du coup ces fiches techniques là à tester et à transmettre du coup à vos cuisiniers ou à vos équipes Premier point, les haricots à la base caisse on va avoir une sauce qui est généralement appréciée et connue dès qu'on vit et on va avoir aussi possibilité de varier les légumineuses et du coup d'utiliser le paprika fumé la deuxième est intéressante parce que vous allez vous c'est une centrale mais la polenta crémeuse c'est un moyen de découvrir la polenta généralement c'est très apprécié des jeunes parce que c'est une texture qui leur plaît et en fait c'est la durée, c'est la conservation qui va permettre à la polenta de trouver sa bonne consistance au début quand vous allez la mettre en conditionnement elle va vous paraître très aqueuse, trop aqueuse et en fait elle va petit à petit du coup prendre la bonne consistance grâce au refroidissement et quand on va la réchauffer elle sera vraiment onctueuse et elle aura la consistance parfaite la troisième du coup recette qui va vous être envoyée en fiche technique là aussi c'est un carré de patates douces aux deux lentilles et là c'est vraiment voilà un mix d'épices qui change parce qu'on est sur du lait de coco mais on est sur des épices qui sont plus des épices chili et avec un peu de cumin et de curry donc ça va être intéressant pour ce mix là qui va être un peu nouveau et puis c'est adaptable aux saisons parce qu'on peut mettre de la patate douce mais on peut aussi mettre par exemple du butternut en automne, en hiver c'est des légumes qui sont un peu sucrés donc du coup qui vont vraiment plaire dans cette association sucré-salé et là par exemple moi je les servais avec un riz avec du sarrasin pour justement entraîner les convives à découvrir cette nouvelle céréale et enfin la mousse au chocolat que je vous invite à tester qui est vraiment bluffante, qui prend trois ingrédients, qui est une recette anti-gaspillage parce que généralement on ne gardait pas l'eau de cuisson des pois chiches et là vous pouvez soit, c'est soit l'eau qui est contenue dans la conserve des pois chiches quand on les égoutte, soit en fait faire réduire l'eau de cuisson des pois chiches et ça foisonne aussi bien que des blancs d'oeufs et c'est vraiment bluffant, on n'a pas du tout l'impression de manger du pois chiches ou des jus de pois chiches et encore une fois, on a une conservation plus sécurisée, plus longue et donc du coup c'est tout à fait quelque chose qui est faisable en cuisine centrale et servi trois jours après parce qu'on n'a pas la dangerosité de l'oeuf et ça peut être sympa en format familial du coup dans des plus hauts contenants à servir aux plus jeunes. Voilà pour cette forme à partager qui marche très bien et que vous souhaiterez échanger entre vous. Et bien je laisse du coup Marion conclure, désolée pour cette accélération enfin, mais c'est vrai que j'avais mal calculé le temps qui nous restait. Non, je vais très rapidement conclure juste avec quelques ressources que de toute façon je vous envoie par mail, donc voilà vous aurez tout. Voilà, juste quelques ressources que le gouvernement a produit, donc quelques recettes et un guide pour le plan pluriannuel de diversification des protéines et la plateforme qu'ils ont mis en place récemment qui s'appelle Ma Cantine sur laquelle c'est possible de participer à l'évaluation nationale, de tester l'option végétarienne petite d'année. Bon, c'est pas tout clair tout ça, mais je vous repréciserai par mail avec un peu plus de détails. Et sinon sur notre site à nous, on a des recettes comme je le disais au tout début, on a des vrais faux, on a des guides, des cartes des villes exemplaires, plein d'astuces. Et surtout, je reste à votre disposition et je pense que lors aussi, s'il y a des questions, des besoins, des choses, n'hésitez pas, vous avez nos mails et on est là pour ça et on sera ravis de vous répondre. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder parce qu'il est déjà un peu plus tard que prévu. Du coup, est-ce qu'on lance la petite évaluation pour ceux qui ont encore deux petites minutes à nous accorder ? C'est juste, vous trouverez dans la discussion un petit formulaire pour savoir si ça vous a plu, ce que vous en avez retenu et du coup nous permettre d'évaluer ce webinaire. Et une fois que c'est fait, du coup, vous êtes libre. Sous-titrage ST' 501